Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, salut peut-être tout, comment allez-vous écoutez, moi j'ai super bien, il y a le teaser de Black Ops 4 qui est sorti, c'est incroyable, je suis super heureux, je suis super heureux, eh, eh, les putaclics, il y a un mois de ça, tu fais du putaclics, oh, sur BO3 il n'y a pas des nouvelles armes, oh, il n'y aura pas Black Ops 4, dans la chatata mère, fils de pute de rageux. J'ai tout montré en avance, franchement, franchement, les sources, elles sont viables, elles sont viables, on est bien d'accord, donc n'hésitez pas à défoncer cette barre de like, plus de 1000 likes, non, 1500, 2000 likes, défoncez-moi cette barre de like si toi aussi tu es heureux par rapport à cela. Enfin bref, aujourd'hui on va vite attaquer le sujet, niveau gameplay, ça sera une petite nucléaire simple à la KVK, voilà, en solo sur la nouvelle map, avec le nouveau camouflage et tout ce qu'il faut. Enfin bref, tout ce qu'il faut savoir sur Call of Duty Back Ops 4, alors je vais vous donner déjà deux informations, la première des choses, et c'est sûr et certain, c'est que la date du jeu sort, enfin la sortie officielle du jeu sera à partir du 12 octobre, alors un peu plus tôt, je pense que c'est par rapport aussi un peu à la pression de Fortnite, on va pas se le cacher que suite à World War 2, il y a eu énormément de players de World War 2 qui ont décalé sur Fortnite, alors je suis pas en train de vous dire que c'est le meilleur jeu ever, etc., je suis pas forcément fan de Fortnite, bien évidemment, mais il faut quand même dire ce qui est, Fortnite est en train de monter en puissance, et surtout face à, par exemple à League of Legends, il faut savoir que Fortnite a dépassé League of Legends sur Twitch, sachant que League of Legends c'est le jeu numéro 1 le plus vu sur Twitch, pour vous dire à quel point Fortnite est en montée d'une puissance, et que voilà, Activision doit répondre par rapport à ça, et ils ont répondu bien en avance avec un Call of Duty Black Ops 4, c'était évident d'un côté, voilà, avec toutes les informations qu'on a pu déjà vous donner. Enfin bref, là-dessus c'est dit, et ensuite niveau gameplay, alors ça sera à partir du 17 mai qu'on aura beaucoup plus d'informations de gameplay, etc., World at War, Remaster, on n'a encore aucune nouvelle là-dessus, ils ont déjà teasé Black Ops 4, et c'est grave cool là-dessus, vous pouvez déjà précommander le jeu si vous le souhaitez via Amazon, vous pouvez acheter le jeu, et vous l'aurez 3 jours en avance, 2 ou 3 jours en avance, enfin bref, vous pourrez déjà jouer un peu en avance via Amazon, ou tout simplement via le PSN, ça va arriver dans les quelques jours où vous pourrez jouer à Black Ops 4 en avance, comme il y a eu sur World War 2, comme il y a eu sur Infinity War 4, et pas commencer à me dire, oh mais l'octet c'est putaclic, etc., de parler déjà de cela, non, c'est ce qui est arrivé avec Infinity War 4, c'est ce qui va arriver avec World War 2, donc c'est ce qui va forcément arriver sur Call of Duty Black Ops 4, avec forcément une bêta, mais une bêta j'en parlerai un peu plus tard, là pour l'instant on va se confirmer sur certaines informations, parce que pour l'instant on n'a rien du tout sur une éventuelle bêta, enfin bref, donc si vous voulez déjà l'acheter, vous irez sur Amazon. Pour ceux qui n'ont pas vu encore le teaser, alors je vous invite tout simplement à regarder sur la chaîne Call of Duty, que je vous mettrai en description pour regarder le teaser, etc., ce n'est pas un trailer, c'est un teaser, d'accord ? Ça veut dire que le logo de Black Ops 4 a bien été confirmé, c'est bien avec les 4 barres, donc les personnes qui disaient, oh de nouveau c'est une image fake par rapport à ça, il faut savoir que normalement c'est pas forcément des chiffres romains, d'accord ? Qu'on soit bien d'accord là-dessus, parce que tout le monde disait, ouais mais il faut que ça soit en chiffres romains, etc., le logo, etc., etc., enfin bref, non, ça n'a jamais dit que ça serait en chiffres romains, les Call of Duty Black Ops, c'est la première des choses, et deuxième des choses, j'avais vu la vidéo de Flapix qui expliquait que justement en zombie, quand on est en manche 4, c'est 4 barres, et non forcément le i et le v ensemble, donc voilà, il faut que vous soyez, on va dire, un peu au courant là-dessus, mais moi au début j'étais là, c'est quand même assez bizarre de mettre les 4 barres, mais ça le fait toujours aussi bien, voilà, au moins là-dessus c'est dit, et c'est plutôt assez cool là-dessus, donc toutes les informations ont été dites, ah oui, un truc, il semblerait qu'au final, Black Ops 4 ne va pas sortir sur Nintendo Switch, alors est-ce que c'est de nouveau une rumeur, etc., de nouveau, rien du tout là-dessus, mais au moins vous pouvez au moins déjà l'acheter, si vous le souhaitez, via Amazon, et pour le moment, il n'y a rien du tout via le PSN, comme je vous ai dit, ça reviendra beaucoup plus tard, donc vous pourrez l'acheter bien évidemment beaucoup plus tard. Enfin bref les gens, c'était Loctet 2, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésite pas à me dire qu'est-ce que toi tu en penses dans l'espace des commentaires, si tu as un tryhard fidèle et tout ce qu'il faut, via toutes les vidéos informations que je vous ai données, je vous ferai une énorme série, parce que j'en avais déjà parlé en avance, ou auquel je veux des armes sur Call of Duty Black Ops 4, à travers différents Call of Duty, c'est-à-dire que je vais retourner sur BO1, sur BO2, sur BO3, pour jouer à certaines armes que je veux revoir effectivement sur Call of Duty Black Ops 4. Et dernière petite chose, avant de vous laisser, je sais que normalement j'étais censé vous laisser, il semblerait que tryhard a dit, ouais ça va être Call of Duty qui va vous révolutionner, etc. Alors moi j'ai entièrement confiance, certaines personnes qui n'ont pas très confiance, parce qu'effectivement à l'époque, Sledgehammer Games et Activision avaient dit ça, et ils ont créé des jetpacks, alors je n'ai absolument pas peur avec Call of Duty Black Ops 4, parce qu'en soi, ils ne nous ont jamais déçus, on a eu BO1, on a eu BO2, on a eu BO3, et les 3, c'est des excellents Call of Duty, et si on doit dire carrément le meilleur Call of Duty next-gen qu'il y a sur PlayStation 4 ou Xbox One, je pense qu'on est tous d'accord pour vous dire que c'est Call of Duty Black Ops 3 qui est le meilleur majoritairement là-dessus pour son rajout de contenu et tout ce qu'il faut. Voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans l'espace de commentaires, parce que si tu es resté jusqu'à la fin, de me dire quelles armes tu veux revoir sur Black Ops 4, ou éventuellement certaines armes que je peux déjà faire en avance, je pensais déjà à la Hawk, à la Commando, à l'AK-47, et à d'autres armes que j'ai absolument envie de revoir sur Call of Duty Black Ops 4. Allez les gens, c'était Locklect 2, peace out, n'oublie pas de partager la vidéo à tous tes potes, comme ça ils sont au courant de toutes les prochaines news qu'il y aura en avance, tu me connais, ça fait déjà un mois que je parle de cela, allez les gens, peace out, et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501